Musique Cette année, c'est la 11e Universalité de l'Academia Christiana et elle a pour thème la beauté et la culture. Et pour introduire cette première journée de conférence, cette première journée de l'Université d'été, je voudrais vous parler de la culture. Je voudrais essayer de définir peut-être ensemble, dans un premier temps, ce qu'est la culture et ce qu'est notre culture. Alors tout d'abord, il faut comprendre qu'une culture, c'est d'abord le propre de l'homme. L'être humain, contrairement aux animaux, il n'a pas d'instinct. Si vous allez en Chine, si vous allez en Afrique, vous verrez que les pigeons construisent leurs nids toujours de la même façon. Il n'y a pas de nids en forme de pagode lorsqu'on se promène en Asie. Parce que finalement, il s'agit de quelque chose d'instinctif. Chez l'homme, justement, il n'y a pas d'instinct et donc c'est le rôle de la liberté qui est donné à l'homme, de s'exercer pour répondre à ses besoins les plus élémentaires. Pensez aux besoins de se vêtir qui va donner différentes manières de se vêtir dans les différentes cultures, justement. À la manière de se nourrir qui va donner les différentes formes de gastronomie. Il y a la famille qui va donner finalement différentes manières d'exercer le rôle du masculin et du féminin dans différents types de sociétés, dans différentes formes de cultures. Donc, l'homme répond à ses besoins par la liberté, contrairement aux animaux qui, eux, sont conditionnés par un instinct. Mais une culture, ce n'est pas que cela. Parce qu'une culture, finalement, si on la considérait purement de manière fonctionnelle, eh bien, on pourrait considérer que chaque culture, en réalité, est très relative. Que chaque élément de la culture est aléatoire et qu'on peut remplacer indifféremment les cultures. qu'elles sont interchangeables. En fait, il faut comprendre que la troisième dimension de la culture, c'est de véhiculer ce qu'on pourrait appeler un ethos. Qu'est-ce que c'est qu'un ethos ? C'est une manière de se tenir, une manière d'être au monde. Une manière, finalement, de penser la place de l'homme, la place de l'homme et de la femme, de penser son rapport à la nature, de penser son rapport au divin. Et donc, à cet égard-là, chaque culture véhicule un ethos. Et ça ne veut pas forcément dire, d'ailleurs, que d'emblée, les cultures doivent être absolument hiérarchisées. Chaque culture peut le porter à sa manière. On peut véhiculer, finalement, différents points de vue. Si vous voulez, c'est comme quand on regarde un paysage. On peut regarder ce paysage de différents points de vue. Et pourtant, tout ce qu'on voit est beau et vrai, mais simplement, on le regarde de différents points de vue. Alors, on réfléchira, justement, au cours de cette universalité, qu'est-ce qui pourrait, éventuellement, être un critère de hiérarchisation des cultures ? Une culture, c'est aussi ce qui relie les hommes entre eux, d'une part, les hommes d'une même époque. C'est justement tous ces codes culturels qui font que nous nous comprenons, que nous avons le même usage de la politesse, la même manière de nous habiller. Et si je débarquais face à vous en boubou africain ou en kimono, vous me regarderiez comme si j'étais déguisé. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'on se reconnaît comme étant, justement, proche, comme étant pouvant se comprendre ? Eh bien, c'est parce que nous partageons un certain nombre de codes communs. La culture, c'est aussi, justement, ce qui relie les hommes à travers l'histoire. C'est ce qu'on appelle la tradition. C'est justement, finalement, cette longue continuité d'œuvres faites par les hommes qui traversent le temps et qui permettent de tracer, on pourrait dire, un fil rouge sur la longue histoire. Et alors, qu'est-ce qui caractérise peut-être notre culture ? De quelle culture sommes-nous ? Alors, on pourrait dire, nous sommes de culture bretonne, nous sommes de culture normande, nous sommes de culture corse, basque, etc. Mais, in fine, nous sommes aussi tous d'une certaine culture française qui se fait de tous ces particularismes, de ses origines celte, romaine, grecque. Et puis, de manière plus générale, nous sommes de culture européenne. Et puis, de manière encore plus générale, nous sommes de culture chrétienne. Nous sommes donc, nous nous définissons donc comme des Européens de culture chrétienne et la culture européenne comme étant éminemment une culture chrétienne. Et qu'est-ce qui caractérise cette culture chrétienne ? Et bien, c'est avant tout une tension vers des éléments invisibles. La culture chrétienne est justement celle qui, à travers ses œuvres, à travers sa manière de représenter l'homme, à travers sa manière de représenter le sacré, est un véhicule qui peut nous emmener vers le divin. Et donc, c'est une culture qui contient une part éminente d'une dimension spirituelle. Une autre facette de la culture, c'est son rapport aux politiques. La culture, et c'est d'ailleurs le sous-titre de notre université, elle est au service du bien commun. Alors, ça ne veut pas forcément dire que toute culture est nécessairement instrumentalisée politiquement, que toute culture doit véhiculer un message. Mais il est important de remarquer qu'à travers l'histoire, les souverains, l'Église elle-même d'ailleurs, ont utilisé la culture, ont utilisé les œuvres d'art, ont utilisé l'architecture, ont utilisé la musique pour transmettre une certaine vision du monde, une certaine vision finalement des hiérarchies naturelles, une certaine manière de se tenir dans le monde, une certaine manière de penser son rôle, sa place. Et donc, la culture ainsi contribue à guider les hommes vers le bien commun, à les aider justement, à les unifier, à les unir plutôt qu'à les unifier. Et cette culture donc, elle s'installe dans une continuité du politique. Pour l'illustrer, vous pouvez penser déjà dans l'Antiquité, et on en a des traces dans nos villes, les arènes, les théâtres, construits par les Romains. On peut penser aux grandes avenues, aux arcs de triomphe, aux monastères, aux cathédrales. Tous ces édifices justement, ce sont des édifices qui sont le fruit justement d'une œuvre commune, et donc qui participent du bien commun, et qui signifient d'une certaine manière ce que nous sommes. La culture, on en a une vision un peu déformée depuis la Révolution française, parce qu'elle s'est muséifiée. Avant la Révolution française, en fait c'est depuis la Révolution française que nous avons des musées. Avant cette Révolution française, la culture finalement était vivante et présente partout. Et il y avait une culture populaire qui était accessible dans n'importe quelle église. Finalement toute église était d'une certaine manière un musée, puisque à travers l'église, les vitraux, les tableaux, les pièces de musique qui vont être chantées à l'église, finalement c'est une culture vivante, une culture incarnée, vécue, pratiquée au quotidien. De la même manière, les édifices royaux, les édifices des souverains, étaient eux aussi une manière d'expression de la culture et qui était accessible elle aussi au peuple. Aujourd'hui justement la culture, on pourrait dire, c'est sclérosé, c'est figé. Elle est sortie finalement de l'espace des vivants. Finalement nous vivons de plus en plus dans un monde dans lequel la standardisation des objets est constante, et dans lequel la culture est finalement séparée de notre monde. Elle est dans des villages muséifiés que l'on visite, elle est réservée à des expositions particulières, mais on ne vit plus finalement au quotidien à travers cette expression culturelle. Et pourtant tout cela n'est pas si vieux parce que si on remonte jusqu'aux années 50, vous pouvez voir, vous avez peut-être vu sur des images d'archives par exemple de l'INA, des bergers pyrénéens qui connaissent des centaines de poèmes par chœur, qui chantent des chansons dans leur langue régionale, et qui pourtant ne sont jamais allés à l'école. Donc toute cette culture, elle était encore très présente, très vivante, il y a de ça encore 60-70 ans. La culture donc, ce n'était pas quelque chose à proprement parler du passé, quelque chose de figé, c'était justement quelque chose de vivant. C'était finalement nos mœurs, nos usages, nos coutumes, nos chansons, nos vêtements, nos alcools, nos repas, nos fêtes, nos jeux, nos métiers. Et rien n'était figé. Cette culture, elle était vivante, elle était entretenue par les générations. Chaque année, finalement, on pouvait d'une certaine manière contribuer à mettre sa patte dans cet héritage, dans cette transmission, et elle irriguait totalement le cœur, les âmes d'un peuple. Alors, nous viendrons un peu plus tard aux causes, finalement, qui peuvent expliquer cette disparition, en tout cas cette transformation, cette muséification de la culture. Je voudrais évoquer maintenant la deuxième notion que nous avons choisi pour thème de notre université, la beauté. Et je pense que ça ne vous a pas échappé, le titre de cette université s'inspire d'une citation célèbre, qui a emprunté un personnage dans un roman qui s'appelle « L'idiot » de Dostoevsky. Donc la citation est « La beauté sauvera le monde ». Et en préparant cette conférence, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que veut dire ce personnage. Ce personnage est très sensible à la beauté féminine. Mais ce n'est pas de cette beauté-là dont il veut parler. Et je vais vous lire ce que l'auteur lui-même, Dostoevsky, a écrit à propos, justement, de cette citation. La pensée principale du roman, c'est de représenter un homme positivement beau. Dostoevsky ajoute « Le beau est l'idéal. Or l'idéal, le nôtre, ou celui de l'Europe civilisée, est encore loin d'être élaboré. Il n'existe au monde qu'un être absolument beau, le Christ, de sorte que l'apparition de cet immensément, infiniment beau est certainement un miracle infini. » Ce que nous révèle cette citation de Dostoevsky, si on va un peu plus au fond des choses, c'est que lorsqu'on dit que la beauté sauvera le monde, il ne s'agit pas simplement de réfléchir à la manière dont nous nous habillons, à la manière dont nous nous maquillons, à la manière dont nous décorons nos maisons. Il s'agit de comprendre que la beauté renvoie au divin. Et cela, ce n'est pas Dostoevsky qui le dit le premier. En réalité, on en retrouve des traces dans l'esprit et la pensée des Grecs de l'Antiquité. C'est une formule qui revient souvent dans l'Iliade, et qu'on retrouve dans toute la littérature grecque, qui est « kalos kagatos », ce qui est beau est bon. Et cette assimilation entre le beau et le bien, on la retrouve également dans l'étymologie du mot « cosmos », qui désigne l'univers et la nature. Le cosmos, qui va donner dans notre langue française « cosmétique », ce qui a à voir avec la beauté. Donc la beauté de l'univers, c'est à la fois son ordination et sa bonté. Dans le petit brévière qui a été écrit par Academia Christiana, un petit livre rouge qui s'appelle « Brévière pour une génération dans l'orage », il y a un texte du philosophe paysan Gustave Thibon, et dans lequel il dit « Dieu est le bien, mais il est aussi la beauté ». Et si on réfléchit bien à cette citation, il y a quelque chose de très profond parce que la bonté de Dieu, on voit tous grosso modo de quoi il s'agit. On se dit finalement que la religion, c'est faire le bien, éviter le mal. On a une vision finalement souvent un peu moralisatrice, moralisante de notre religion. La beauté, c'est quelque chose finalement qui, tout en étant sur la même ligne que le bien, donne un angle différent dans la perception. Notre religion ne se réduit pas à un code juridique, non pas que la morale soit quelque chose de ringard ou de pénible, mais que cette opposition entre beau et laid fait davantage finalement appel à la partie la plus haute de notre âme. Pourquoi ? Et bien parce que la beauté, c'est en quelque sorte une tension vers le haut. Lorsqu'on parle d'une belle action, on désigne plus qu'une bonne action. Il y a quelque chose finalement qui nous élève et quand on parle de la beauté du geste, d'une belle œuvre, d'une belle âme, on sent finalement un élément peut-être supérieur, supplémentaire à celui de la simple bonté. Le catholicisme traditionnel a toujours laissé une place importante à cette beauté. On peut penser justement dans nos cathédrales, dans nos églises, aux soins qui est accordé à l'architecture, à l'ornementation, aux tableaux, aux vitraux, aux fastes de la liturgie et puis même dans la religion catholique, il y a une hiérarchie entre la contemplation et l'action. Celui qui contemple fait quelque chose de plus grand que celui qui agit. Et donc les ordres religieux, notamment les ordres contemplatifs, on peut penser aux moines bénédictins, on peut penser aux chartreux, etc. On les considère, leur vocation, comme supérieure à celle d'un prêtre séculier qui lui est justement dans le monde, dans une certaine forme d'action. Donc l'Église place toujours cette notion de contemplation, et contemplation qui renvoie évidemment à Dieu mais à la beauté, puisqu'on contemple ce qui est beau, et bien comme étant quelque chose de supérieur. Et si on revient à l'Antiquité très chrétienne, on voit que cette hiérarchisation est déjà présente. On considère que dans l'Antiquité, l'homme qui travaille est inférieur, non pas inférieur en soi, mais inférieur dans son action à l'homme qui combat, au guerrier, qui lui-même est encore inférieur à l'homme qui prie, l'homme qui contemple. Donc cette hiérarchie finalement, elle est très présente dans notre culture, et elle nous révèle une dimension très importante. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce que la beauté justement a pu disparaître du christianisme. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, ça peut paraître peut-être un peu compliqué à comprendre, mais en fait il faut comprendre que le protestantisme instaure une certaine forme de méfiance à l'égard de la nature et à l'égard du corps. Et donc comme la chair est considérée comme corrompue depuis le péché originel, comme la nature finalement est viciée et définitivement salie par le péché, et bien tout ce qui est de l'ordre justement de la sensibilité et du corps est quelque chose d'inférieur, quelque chose de suspect. Voilà pourquoi les protestants d'ailleurs ne décorent pas leurs églises, pourquoi justement ils ne pratiquent pas de chant polyphonique, et voilà d'ailleurs pourquoi la contre-réforme catholique, au moment justement, après les guerres de religion, a voulu justement se démarquer par un faste et une beauté ostentatoires dans les églises baroques ou rococo en Bavière, pour justement montrer l'importance que le catholicisme accorde à l'art, accorde à la sensibilité. Et du coup, si la conséquence justement de cette mépris de la chair, elle revient à un mépris de la beauté, et finalement la religion, au lieu de se tourner vers la contemplation, va se tourner vers l'action, et ça va donner tout ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Église contaminée par l'esprit moderne, et bien seul l'humanitaire, donc le soin à ceux qui habitent les plus loin de nous, a de la valeur. En revanche, le soin accordé à la liturgie, le soin accordé à la beauté, à la vérité, sont des choses suspectes, des choses dont il faut se détacher. Gustave Thibon va encore plus loin dans son texte, parce qu'il dit que l'adultère, le vol ou le blasphème, constitue un égal outrage à la pureté divine que la laideur. Donc pour Gustave Thibon, finalement, un vol et un adultère, c'est quelque chose d'égal en termes d'outrage à Dieu que la laideur. Et je pense qu'on peut faire cette expérience au plus profond de nous, lorsque nous avons reçu une bonne éducation, ou quand on a été entouré justement de personnes valeureuses, de personnes qui ont élevé notre âme, eh bien on peut éprouver une certaine forme de dégoût, un dégoût finalement comme un dégoût qu'on éprouverait à l'égard d'un plat qui serait avarié, à l'égard justement des attitudes qui sont basses, à l'égard des attitudes qui sont viles. Et donc on voit finalement qu'il y a toujours un lien entre cette bassesse, cette hauteur, la beauté et la laideur. Gustave Thibon dit encore, une très haute vertu rayonne toujours de beauté, « Une parfaite œuvre d'art élève non seulement les esprits mais aussi les âmes. » Et donc on peut dire qu'il y a de sa manière deux types d'hommes, ceux qui font le bien parce qu'ils ont peur du châtiment, parce qu'on était tous lorsqu'on était enfants, souvent on a peur de faire des bêtises parce qu'on a peur des représailles, et puis d'autre part ceux qui font le bien tout simplement par amour de la beauté et amour du bien. Donc, pour essayer de conclure sur cette beauté, on pourrait dire que la véritable beauté, elle est d'une part l'image de Dieu ici-bas, et on retrouve ça encore une fois dans la philosophie grecque chez Platon, dans un célèbre dialogue qui s'intitule « Le banquet » et qui parle justement de l'amour et de la beauté. Et Socrate conclut ce dialogue en rapprochant la beauté de Dieu. Il considère que le véritable amour et la véritable beauté, c'est la recherche de Dieu. La beauté, pour la caractériser encore, cette fois-ci en l'opposant, on pourrait dire que le beau, c'est ce qui s'oppose aussi à l'utile. Le beau, c'est toujours ce qui est gratuit. Et justement, d'ailleurs, c'est comme ça que dans l'esprit moderne, on a perdu le souci du beau. C'est que le beau, il est par définition inutile. Si on décore finalement une pièce, la pièce n'est pas en soi plus performante sur le plan énergétique, pas plus performante sur le plan de la rentabilité. La beauté, finalement, c'est un coût qui ne rapporte rien. Et la beauté, finalement, elle est d'une certaine forme de gaspillage. Quand on va justement passer du temps à chanter, qu'en reste-t-il d'un point de vue matériel, d'un point de vue concret ? Rien. Alors évidemment, d'un point de vue spirituel, il en reste quelque chose. Mais la beauté, justement, elle apparaît comme quelque chose de superflu, comme quelque chose finalement qui serait gratuit, qui se donnerait en surabondance. La beauté, c'est aussi ce qui échappe au processus de la consommation. Tous les objets qui, justement, ne se rattachent pas à la beauté sont faits pour être consommés, usés, et lorsqu'ils ne servent plus, on les jette. Quand vous avez un vieux stylo, par exemple, qui n'écrit plus, vous le jetez à la poubelle. En revanche, une statue grecque, même quand elle a le nez cassé, même quand elle a les bras cassés, on ne la jette pas, on continue de la garder. On visite toujours aujourd'hui les ruines de Rome, les ruines d'Athènes, parce qu'il y a quelque chose, justement, dans cette beauté, dans cette dimension, justement, artistique, qui fait que l'art traverse le temps et échappe au processus de l'usage et de la consommation. Donc l'enjeu de cette universalité, ce sera, à travers le thème, de se demander, non pas simplement comment est-ce qu'on peut être plus beau, non pas simplement comment est-ce qu'on peut mieux décorer nos intérieurs, ou comment est-ce qu'on peut développer davantage d'œuvres d'art, ce sera ça aussi, évidemment, mais ce sera aussi de se poser la question de notre lien intime avec la beauté. Et la réponse se trouvera, justement, dans la culture, dans une culture qui, justement, élève l'homme vers les choses invisibles. J'ai essayé de lister un certain nombre de causes qui me semblent expliquer, d'une certaine manière, le déclin esthétique contemporain. Une des premières dimensions, c'est ce qu'on appelle le rationalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le rationalisme ? Le rationalisme, c'est tout simplement le fait de ne prendre en compte que ce qui est logique, que ce qui est calculable, que ce qui peut prouver, justement, son intérêt et son utilité. Et le rationalisme est une pensée qui a contaminé l'Occident au point de devenir, finalement, le mode de raisonnement dominant. Et donc, d'un point de vue rationaliste, d'un point de vue utilitariste, est valable que ce qui est rentable. Et donc, finalement, si faire quelque chose de beau coûte plus cher que faire quelque chose de laid, et que la chose laide se vend tout autant, tout aussi bien, ça ne vaut pas le coup, finalement, de perdre de l'argent à faire des choses belles. C'est ce qui explique pourquoi, finalement, de l'architecture, petit à petit, on va voir disparaître tout un certain nombre d'ornementations qui étaient proprement inutiles d'un point de vue fonctionnel. Et on va rentrer, finalement, dans un monde beaucoup plus rationnel, beaucoup plus fonctionnel, où, justement, tout le souci du beau va disparaître. Le deuxième facteur, c'est celui du capitalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le capitalisme ? Si on devait résumer ça en une expression, on pourrait dire que le capitalisme consiste simplement à produire de l'argent. Et l'argent, qui était autrefois considéré comme un moyen, va devenir, dans le processus de transformation de notre société en société capitaliste, va devenir une fin. C'est-à-dire qu'autrefois, on échangeait une marchandise au moyen de l'argent contre une autre marchandise, dans une économie capitaliste, on utilise de l'argent pour produire des marchandises qui vont nous permettre de nous rapporter plus d'argent. Vous pourriez me dire, oui, mais ça s'existait aussi avant l'apparition du capitalisme. Oui, mais la mentalité capitaliste, faite de ce type d'échange qu'on pourrait qualifier de spéculatif, elle va le normaliser, elle va le rendre légitime. Alors qu'autrefois, cette forme de spéculation, cette recherche des richesses, était condamnée. Et le dernier élément de l'économie capitaliste, c'est de produire des désirs en vue justement de vendre plus de marchandises. Ce qui fait que le capitalisme va nécessairement coupler au rationalisme, nous faire entrer dans une société dans laquelle il faut produire le maximum de marchandises en vue de produire le maximum d'argent. Le troisième facteur qui me semble déterminant est celui de la technique. Et pour essayer de comprendre simplement l'enjeu de la technique, qui est un enjeu assez immense, il faut se dire que la technique n'est pas neutre. Ce n'est pas comme un marteau, un marteau c'est un outil, donc je ne le rapporte pas finalement au monde de la technique. Un marteau, vous pouvez vous en servir pour planter un clou et accrocher la joconde au mur, puis vous pouvez vous en servir pour fracasser le crâne de votre voisin. On pourrait dire finalement que tout dépend de l'utilité qu'on en fait. La technique, elle a quelque chose de différent dans la mesure où elle crée avec elle de nouveaux besoins et elle engendre une nouvelle vision du monde. Laquelle ? Et bien dans le monde de la technique, dans le monde des machines, la nature n'est plus finalement l'objet d'une contemplation, mais est perçue uniquement comme une ressource consommable, comme quelque chose finalement qu'on va requérir en vue de produire des richesses. La technique va donc façonner notre rapport au monde et nous faire perdre justement le rapport originel de l'homme à la nature, qui est un rapport d'harmonie. Les hommes, dans toutes les cultures traditionnelles, ont cherché finalement à vivre dans la nature en créant une harmonie. La nature n'est pas évidemment toujours une bonne mère, elle est parfois une marâtre. La nature, c'est aussi les ouragans, c'est aussi les maladies, c'est aussi les fauves. Mais la nature, c'est aussi justement ce qui nous permet de vivre. Et donc le rôle de l'homme, c'est de trouver cette place, cette harmonie, dans cette vie avec la nature. La technique va rompre cette harmonie en faisant que finalement la nature ne sera plus considérée comme un être vivant, mais sera considérée simplement comme une matière première, un matériau, que l'on va requérir, de la même manière que finalement un paysage va nous fournir des rentrées pour un circuit touristique, qu'un fleuve va générer une pression hydraulique, que la terre nous fournira un bassin houillé, etc. Et pour essayer de comprendre le rapport entre la technique et la beauté, Gustave Thibon dit également qu'aucun des objets de la technique ne permet une lecture, un regard poétique. Quand on prend les gestes du paysan, quand on prend les gestes finalement des savoir-faire traditionnels, on voit que chacun finalement se prête en lui-même à une image poétique. On peut penser au navigateur, on peut penser au semeur qui jette son grain. La machine, le bruit de l'usine finalement ne se prête peu à la poésie. Ces trois facteurs, le rationalisme, le capitalisme, la technique, vont nous conduire à ce qu'on appelle la standardisation dans notre société. Alors qu'est-ce que c'est que cette standardisation ? C'est tout simplement, comme la chanson le dit, c'est les maisons toutes pareilles, c'est la fabrication finalement en masse d'objets qui sont simples à produire par des machines et par la technique et qui du coup créent une dépersonnalisation des objets et un rapport finalement à l'objet auquel nous sommes étrangers. Quand vous achetez justement quelque chose qui a été produit par un seul artisan, de manière unique, votre rapport à l'objet est beaucoup plus personnel. Cet objet, il est né dans les mains d'un homme. Quand vous achetez un stylo bic produit en série, finalement cet objet est absolument impersonnel, votre voisin a le même et puis de toute façon, si vous le cassez, vous pouvez le remplacer par le même qui sera toujours aussi identique. La standardisation, elle va impacter aussi notre manière finalement de considérer les choses parce que nous sommes façonnés, notre regard et notre goût est façonné par la standardisation. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, quand vous êtes habitué à manger par exemple des yaourts industriels, la première fois que vous goûtez un yaourt fermier, vous trouvez ça bizarre. Donc cette standardisation finalement, elle implique une accoutumance qui fait que justement, on a du mal à sortir des canons des produits standardisés faits pour le marché de masse. Cette standardisation, elle a pour conséquence aussi le règne de l'éphémère dans les constructions et dans l'architecture. On peut prendre comme exemple donc différents types d'architecture moderne. Déjà simplement les pavillons modernes, ce sont des maisons qui sont construites pour 30 ou 40 ans. Au bout d'un moment, tout est pourri et la maison ne tient pas. Si vous prenez une maison qui est faite même encore au 19e siècle, vous avez des maisons qui sont faites pour durer, qui sont toujours en place. Même les chefs-d'oeuvre de l'architecture contemporaine en béton sont prévues pour durer 80 ans, 100 ans. C'est le cas du viaduc de Milot qui va être bientôt démonté. Si vous prenez le pont du Gard, il est toujours en place. Ce que va provoquer cette standardisation et le capitalisme, c'est l'entrée dans une culture de masse. J'ai un peu d'ironie. Pour illustrer le fétichisme de la marchandise, j'ai pris la basket que j'avais au pied. Je trouvais que ça parlait pas mal. Qu'est-ce que c'est que le fétichisme de la marchandise ? C'est le simple fait que, comme la culture populaire va disparaître, la culture marchande va la remplacer. Cette culture marchande a pour but que nous consommions davantage de marchandises. Elle a pour but de nous rendre sympathiques, de nous tenter, d'une certaine manière, de nous rendre désirables les produits de consommation. Pour cela, ce sont des designers, des ingénieurs, des publicitaires, qui vont faire en sorte que les objets vendus sur le marché suscitent en nous un désir, même presque une adoration. C'est l'expression qui vient de Marx, le fétichisme de la marchandise, où nous sommes finalement tellement séduits par elle que nous commettons des achats dont nous n'avons pas besoin. Cette culture marchande, on pourrait se dire, bon, finalement, d'une certaine manière, est-ce qu'elle n'est pas, en quelque sorte, un mal pour un bien ? On est peut-être sortis dans les années contemporaines de certaines périodes, vraiment, où tout le design industriel était vraiment laid. On peut dire qu'il y a un renouveau un peu esthétique du design contemporain qui n'est pas forcément inintéressant. Oui, certes, c'est vrai. Et voilà, je suis le premier à porter des baskets. Mais si on y réfléchit bien, cette culture marchande ne porte rien d'autre en elle que la volonté de nous faire consommer. Cette culture marchande, finalement, c'est un ersatz. elle ne contient rien, c'est une coquille vide. Et si on la compare, justement, à la véritable culture, elle se caractérise souvent par une forme de gigantisme, par la volonté, finalement, de mettre en place une... on pourrait dire des sensations fortes, contre la sensibilité. Et finalement, elle va être en elle-même un vecteur de standardisation culturelle. Quand on pense aux séries Netflix, aux films Barbie, aux artistes comme Rihanna, etc., finalement, vous avez une culture, finalement, de sensations fortes, de couleurs vives, de messages chocs, de formules un peu grossières, qui sont, justement, propres à cette culture marchande. Alors, vous avez peut-être remarqué que dans les années... à partir des années 70-80, se sont développées, enfin, même avant, d'ailleurs, on va dire à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, se sont développées des tentatives de résistance à la culture marchande dominante. C'est ce qu'on appelle les subcultures. Le rock fait partie des premières sous-cultures. La culture punk, la culture skin, la culture rap, sont différentes sous-cultures. Et en fait, ce qui est amusant avec ces sous-cultures, c'est que souvent, elles sont des démarches populaires, de vouloir échapper, finalement, à la standardisation du monde, de vouloir se réapproprier des codes, mais elles finissent, la plupart du temps, par être de nouveau récupérées par le marché, qui va justement générer, on peut penser, voilà, à des marques qui vont être des identificateurs propres à telle culture marchande. On peut penser même d'un point de vue musical, à des groupes de rock qui sont devenus des groupes, finalement, de musique commerciale. Donc, il y avait finalement une tentative d'échapper, mais le marché, finalement, arrive toujours, en quelque sorte, à reprendre en main ces tentatives de vouloir s'en échapper. Alors, qu'est-ce que véhicule cette culture marchande ? Elle véhicule, d'une part, une certaine forme de mentalité, et une mentalité qui est propre au capitalisme. Le culte de l'immédiateté, celui de la facilité. Et si on regarde, pour moi, le rap d'aujourd'hui incarne à merveille cette culture marchande. Si vous regardez des rappeurs comme PLK, Cobaladé, etc., qui cumulent des clips à 300 millions de vues, ce qui est transmis à travers les paroles, à travers le clip, c'est le culte du moi, c'est la violence, c'est la paresse, c'est le matérialisme, c'est la destruction, finalement, du discours, c'est l'atrophie de l'intelligence. Et c'est la culture qui est la plus accessible à travers un smartphone à un jeune de 12 ans aujourd'hui, et dont il existe quasiment des contenus illimités, pour pouvoir se droguer à la laideur. L'autre facteur provoqué par cette culture marchande, c'est petit à petit une insensibilisation à la beauté. Alors, en quoi ça consiste ? Finalement, à force d'être en permanence sur nos écrans, nous avons extrêmement de difficultés avec la lenteur. Et quelque chose qui permet d'illustrer, il y a une étude qui a été récemment faite sur les morceaux de musique. Et ça compare, non pas la musique classique, ça compare la musique des années 70, donc quelque chose qui n'est pas si vieux que ça, à la musique d'aujourd'hui. Et on voit qu'en gros, les parties instrumentales qui servent à introduire un morceau étaient dans les années 70 jusque dans les années 2000, de 60, 40, 30 secondes. Et qu'aujourd'hui, on est passé plus qu'à du 5 ou 4 secondes, parce que finalement, dès qu'il n'y a pas de parole, dès que ça ne part pas, les gens finalement zappent et sont incapables d'écouter un morceau juste quand il n'y a que de la musique, quand c'est juste une introduction. Donc en fait, cette culture marchande nous précipite aussi dans une incapacité à nous concentrer, et donc d'une incapacité aussi à être sensible à la beauté. Parce que la beauté, justement, nécessite du temps, nécessite pour être appréciée justement une forme de concentration, une attention, dont aujourd'hui nous sommes dépourvus. Notre époque est aussi celle du relativisme. Le pape Benoît XVI considérait notre époque comme justement la dictature du relativisme. Alors qu'est-ce que c'est que le relativisme ? C'est le fait de penser finalement que tout est une question de point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a sa vérité et que si moi je considère que manger par exemple du camembert c'est une chose excellente, et bien c'est parce que j'ai grandi dans une culture dans laquelle cette chose-là se fait, et si je trouve que manger des insectes ou je ne sais quoi d'autre, c'est quelque chose de répugnant, c'est tout simplement parce que je n'ai pas été éduqué dans cette culture et dans cette manière de faire. Alors c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que si vous mettez un tas d'ordures à côté de la Joconde et que vous me dites, le tas d'ordures est plus joli que la Joconde, je vous répondrai que vous êtes de mauvaise foi. Parce qu'à travers la beauté, il y a quand même quelque chose qu'on peut considérer finalement d'assez général. C'est-à-dire que les critères de la beauté, ce n'est pas forcément des choses qui sont démontrables mathématiquement, mais il y a quand même, on pourrait dire, une certaine commune mesure entre un paysage de montagne et un paysage de mer. Vous pouvez préférer la montagne ou préférer la mer, mais on peut quand même reconnaître que ces deux-là sont plus beaux qu'une zone pavillonnaire. Le relativisme, concrètement, consiste à dire que, puisque tout est une question de point de vue, tout est une question finalement d'éducation, de culture, en réalité, il n'y a aucune laideur ni beauté objective et on peut trouver tout aussi beau un tas d'ordures que la basilique du Vatican. Ce qui va aussi énormément contribuer au déclin de la beauté, c'est le déracinement. Le déracinement, il commence, c'était d'ailleurs un peu le sujet de notre université en Provence au mois de juillet, il va commencer avec l'école républicaine. L'école républicaine va s'attacher à mener une guerre extrêmement virulente à l'encontre des langues régionales. Petit à petit, finalement, les hommes vont être dépossédés des mots de leur propre poésie. On avait pendant l'université en Provence une professeure de Provençal qui nous a lu une liste extrêmement longue d'expressions provençales. Et vous avez des mots en Provençal qui servent à désigner finalement des choses pour lesquelles nous, dans la langue française, nous n'avons aucun mot. Il y a une expression, alors j'ai oublié malheureusement, mais qui était très belle, qui servait à désigner la poule qui se roule dans le sable. Quelque chose, finalement, voilà, on n'a pas de mots en français pour dire ça. Donc, finalement, tout ce rapport, justement, à la nature, ce rapport à l'appréciation, justement, de ce qui se passe autour de nous, à la contemplation, passe aussi par le langage. Ce grand déracinement, évidemment, il est aussi le fruit de l'exode rural, il est le fruit de la vie dans les villes et il est le fruit d'une éducation qui fait des individus, des hommes qui sont non plus faits pour contempler la nature, travailler la terre, travailler avec leurs mains, mais qui sont faits uniquement pour travailler dans les villes, dans des bureaux et donc, petit à petit, de plus en plus déracinés. Et puis, tous les outils technologiques, comme la télévision, vont contribuer petit à petit à un individualisme, qui est aussi la cause, justement, du déclin culturel, parce que une culture, c'est quelque chose qui se partage et à partir du moment où on sépare les individus dans des pièces différentes derrière des écrans, il n'y a plus aucun partage possible. Donc, l'homme, qui était autrefois un acteur de sa culture, c'était celui qui chantait, c'était celui qui fabriquait les objets. Toute culture populaire, finalement, c'est une appropriation par un peuple de tous ces éléments de coutume qui font sa vie. Eh bien, l'homme va devenir maintenant un spectateur de la culture, parce qu'aujourd'hui, finalement, pour goûter à la culture, pour goûter à la beauté, il faut aller au spectacle. Il faut payer et la culture devient, elle aussi, une marchandise. Alors, je vous ai présenté très brièvement le thème général de cette université. Je voudrais maintenant vous parler plus précisément, et là, je m'adresse tant aux anciens qu'aux nouveaux participants, de ce que nous faisons ici et de pourquoi cette université. Pourquoi est-ce qu'on a choisi déjà ce thème ? J'ai essayé de vous donner quelques éléments un peu d'approche, d'introduction. On a choisi ce thème parce qu'on voyait bien qu'autour de nous, le règne de la facilité était en train de gagner et triompher. Nous-mêmes, parfois, il nous arrive d'écouter du rap. Moi-même, il m'arrive de porter des baskets. Ce règne de la facilité qui, finalement, nous éloigne de toute véritable culture, nous semble être un danger réel. Et il nous semble que, justement, si on prend l'enjeu de la beauté comme étant une porte d'accès à Dieu, si on coupe cette porte d'accès, vous comprenez très bien que les enjeux sont colossaux. Et donc, je pense que, pendant cette université, l'intérêt de nos réflexions, c'est de réfléchir, d'une part, à comprendre ce qu'est la beauté, à comprendre ce qu'est notre culture, mais c'est aussi de réfléchir, finalement, à comment acquérir un nouveau rapport à la beauté, à la poésie, à la lenteur, à la contemplation et comment, à travers ce rapport à l'art, nous pouvons élever nos âmes vers Dieu. Il y a dix ans de cela, avait lieu, donc, en 2013, la première université de l'Academia Christiana. Aujourd'hui, donc, nous sommes à la onzième, la deuxième de l'été, puisqu'il y en avait une en Provence au mois de juillet. Et ça fait, donc, onze fois que je prononce un discours d'ouverture pour l'université et dans lequel, à chaque fois, on essaie de poser un constat sur notre monde, sur notre époque. Et le constat, en fait, que je vais essayer de poser, de dresser brièvement, je vais le servir aussi d'introduction pour essayer de comprendre pourquoi Academia Christiana et pourquoi, justement, une telle formation aujourd'hui. Ce constat, il est, d'une part, politique. Et ce qui caractérise peut-être le plus notre époque, c'est que nos libertés, au sens le plus large qui soit, nous ont été confisquées par une oligarchie corrompue. Cette oligarchie corrompue qui nous impose ses normes, qui, elle, est capable de s'en affranchir, qui nous impose le monde dans lequel elle veut que nous vivions, parce que ce monde, finalement, facilite son règne et sa puissance. Ce constat, il est aussi un constat sur notre société. Notre société est une société de plus en plus morcelée, de plus en plus séparée, dans laquelle, justement, l'oligarchie corrompue tire partie des divisions entre les peuples, tire partie des divisions entre les classes sociales et, petit à petit, réduit les individus à se faire la guerre les uns contre les autres. Ce constat, il est aussi anthropologique. C'est celui, finalement, du déclin de l'homme. Le fait que nous soyons de moins en moins virils, de moins en moins vivants, de plus en plus mous, de plus en plus fragiles, de plus en plus incapables de nous tenir droits, de plus en plus incapables de faire face aux difficultés, que nous ayons de plus en plus de difficultés à avoir des enfants, que nous trouvions de plus en plus de problèmes de santé. Finalement, ce déclin anthropologique nous touche de plus en plus. C'est celui aussi de l'abêtissement généralisé. Il y a aussi un constat écologique. Comme je vous le disais, la technique fait que nous percevons la nature non plus comme un organisme vivant avec lequel il faut vivre en harmonie, mais simplement comme un réservoir dans lequel on cuise indéfiniment des ressources. Ce constat, il est aussi identitaire. C'est celui d'un monde dans lequel le règne de l'argent, le capitalisme, justifie le fait qu'on puisse déplacer des peuples pour pouvoir les faire travailler moins cher, au prix de tout ce que nous vivons tous ici parce que sinon nous ne serions pas là, au prix de nombreuses souffrances à la fois pour ces peuples et à la fois pour nos peuples, au prix d'horribles tragédies et au prix de la disparition progressive des identités et des peuples. Enfin, ce constat est aussi géopolitique. Nous sommes, et ce n'était pas le cas il y a dix ans, dans un monde où deux peuples européens, deux peuples chrétiens, se font la guerre pour des raisons qui semblent totalement déraisonnables et injustifiées du point de vue de l'intérêt des peuples. Ce constat est aussi économique. L'homme est devenu une simple variable d'ajustement dans un système économique dont le but est toujours de produire plus d'argent en ignorant simplement les vérités les plus aimantaires, le bien, le juste et le beau. Ce constat, enfin, il est spirituel. Nous sommes une époque, en particulier en Occident, parce que ce n'est pas le cas sur les autres continents, où le matérialisme domine et où tous les moyens qui nous permettraient de retrouver une porte d'accès au sacré, nous sont condamnés, nous sont interdits. En un mot, pour résumer ce constat, je dirais que l'homme est dénaturé, déraciné, et que notre combat ne peut pas être un combat sélectif, choisir uniquement le combat spirituel, choisir uniquement le combat politique, choisir uniquement le combat identitaire, choisir uniquement le combat économique, mais notre combat doit être intégral. Et c'est cela qu'essaye de proposer l'Academia Christiana à travers ses formations. Alors, vers quel but nous essayons de tendre ? La première chose que nous essayons de faire, c'est de ne pas s'attacher aux ruines d'un monde qui s'effondre. Il est tentant, et c'est souvent le cas de beaucoup d'hommes politiques, de journalistes dans les médias, qui nous disent qu'il faut sauver la République, qu'ils nous disent qu'il faut sauver l'économie, qu'ils nous disent qu'il faut sauver le vivre ensemble, etc. Toutes ces choses-là, en tout cas c'est le constat que nous partageons à l'Academia Christiana, sont en train de s'effondrer. Et je pense qu'il serait vain de vouloir les sauver puisqu'elles sont en quelque sorte condamnées à mourir. Peut-être pas demain, peut-être même pas dans 10 ans, peut-être dans 20, 30, 40 ans. Mais elles finiront bien à un moment donné par disparaître. Et si nous essayons finalement de sauver ces ruines qui s'effondrent, eh bien nous perdons notre temps. Cela est inutile et je vous propose, et c'est notre but à l'Academia Christiana, eh bien de s'attacher à bâtir le monde de demain. Non pas à rester finalement dans la rengaine, dans la complainte, dans la tristesse, mais chercher à édifier ce qui adviendra dans les années à venir pour nos enfants, pour les générations à venir. Notre modèle pour cela, eh bien, c'est le Paris Bénédictin. C'est le titre d'un livre d'un auteur américain qui s'appelle Rod Dreher. Et qu'est-ce que dit Rod Dreher dans le Paris Bénédictin ? Il dit qu'au moment où le monde romain était en train de s'effondrer, au moment où les barbares prenaient place dans l'Empire, un homme, Saint-Benoît, plutôt que de s'attacher à essayer de sauver ce qui pouvait rester les institutions romaines de l'Empire, a cherché à proposer autre chose, une autre voie, celle du monachisme bénédictin. Il s'est mis à l'écart du monde et il s'est détaché finalement de l'actualité brûlante, des soucis du temps, pour se soucier de l'éternel. Et si vous êtes bien attentifs au rôle qu'ont joué les moines bénédictins dans l'histoire, on peut dire que c'est grâce à eux, et c'est eux qui ont sauvé ce que nous pouvons conserver aujourd'hui de l'héritage romain. La civilisation gréco-romaine nous a été transmise par l'intermédiaire des moines bénédictins. Et si les moines bénédictins ont pu réaliser cette transmission, c'est non pas parce qu'ils sont rentrés à cœur dans une bataille de l'actualité, dans une bataille du temps présent, mais parce qu'ils ont réussi à prendre du recul. Parce que finalement, ils se sont mis à l'écart de la société dans leur monastère et ils ont construit justement la société qui a permis à l'Empire romain de survivre dans les formes telles que nous pouvons aujourd'hui en bénéficier à travers notre langage, notre français hérité du latin, à travers nos institutions juridiques, à travers une forme de pensée que nous devons aux Romains et donc aux moines bénédictins. Quelles solutions nous vous proposons ? La solution que nous vous proposons ici à l'Academia Christiana, c'est celle d'une formation intégrale. Comme je vous l'ai dit dans mon constat, nous ne pouvons pas sélectionner les combats. Notre société finalement est menacée de toutes parts, elle s'effondre à tous les niveaux, et donc il est nécessaire finalement de travailler à tous les niveaux, de travailler au niveau de la famille, de travailler au niveau de l'économie, de travailler au niveau de la justice, de travailler au niveau de l'identité, de la culture, de la spiritualité. Cette formation intégrale à l'Academia Christiana, elle se veut d'une part intellectuelle à travers les conférences, elle se veut aussi spirituelle à travers la messe, la confession, les sacrements, le chapelet, la liturgie. Elle se veut aussi physique à travers le sport, elle se veut aussi morale à travers le code de conduite que nous vous proposons de suivre, à travers les exigences que nous essayons de nous donner à chacun d'entre nous. Et puis elle est aussi humaine à travers les amitiés que nous allons tisser tout au long de cette semaine, et ces amitiés sans lesquelles aujourd'hui vous ne seriez pas là, puisque ce grand événement qui nécessite beaucoup d'efforts à préparer ne serait pas possible sans tous ces amis qui se donnent du temps, enfin donnent de leur temps, une semaine, pour vous permettre d'être ici. La solution c'est donc aussi de faire de vous les cadres de la reconquête. Dans dix ans, dans vingt ans, ce sera vous qui serez aux commandes de la nouvelle société. Ce sera vous les instituteurs, ce sera vous les avocats, les prêtres, les religieuses, les pères de famille, les mères de famille, les journalistes, les écrivains, les peintres, les sportifs. Vous êtes la société de demain. Et cette société de demain, nous nous proposons justement de prendre le temps en amont de la former, de la préparer, afin que justement, contrairement à ce qu'ont fait la génération des boomers, plutôt que de choisir finalement le confort, la sécurité, la mise à l'abri, la carrière, et bien que vous preniez vos responsabilités. Ces responsabilités qui sont les miennes et sont celles de chacun d'entre nous, parce que ces responsabilités politiques, cet engagement auquel nous sommes appelés, et bien il est nécessaire pour nos enfants, pour ceux qui viendront après nous. Et cette solution, elle commence évidemment par un combat intérieur, par le fait de se changer soi-même. Vous savez, c'est toujours cette phrase, commence par faire ton lit le matin, et bien c'est ce qu'on va essayer de faire cette semaine. On va commencer par essayer de nous changer nous-mêmes, de nous appliquer à nous-mêmes des exigences, essayer de transformer notre propre vie avant de vouloir changer le monde. Pourquoi êtes-vous là ? Et bien, d'abord, vous n'êtes pas là pour vous morfondre. Vous n'êtes pas là pour pleurnicher sur l'effondrement de la civilisation. Cela, finalement, nous le laissons à d'autres, et nous considérons que c'est une perte de temps. Vous êtes là pour devenir courageux. Vous êtes là pour devenir persévérant. Vous êtes là pour devenir aimant. Et vous êtes là pour devenir soudé. C'est le but de l'Academia Christiana. C'est de faire de vous, finalement, des gens qui persévéreront, des gens qui ont des vertus, des gens qui seront les piliers d'une société dans laquelle tout s'effondre. Et que, à ce moment-là, finalement, eh bien, ce sera vers vous que les hommes se retourneront, parce que, justement, vous aurez les ressources qui leur permettront de tenir bon dans la tempête. Ce que nous allons essayer de faire de vous, cette semaine, eh bien, c'est une aristocratie de l'esprit. Non pas une aristocratie du sang, mais une aristocratie de la tenue. Qu'est-ce que c'est que l'aristocratie, et télémogiquement ? C'est le pouvoir des meilleurs. C'est ceux qui, finalement, prennent le pouvoir, non pas parce qu'ils sont les plus riches, non pas parce qu'ils sont les plus corrompus, mais parce qu'ils sont les meilleurs. Notre vengeance, chers amis, eh bien, ce sera le sourire de nos enfants. Ce seront ceux qui viendront après nous, et à qui nous aurons, justement, réussi à transmettre l'héritage de nos ancêtres, et qui pourront porter fièrement le combat que nous avons mené ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !